En gros, l'été dernier, il y a eu plusieurs ministres qui se sont posé la question de lancer des commissions sur l'IA. La première ministre a décidé, mi-septembre, de lancer du coup une commission interministérielle. Et quand on regarde, enfin aujourd'hui, ce qui manque potentiellement à la France pour développer notamment un certain nombre de start-up, c'est du financement. Notre position au sein de la commission, c'est de dire, on a besoin que nos entreprises de l'IA, donc les ministres, les consorts, elles aient accès à de la puissance de calcul, sinon elles vont perdre la compétition par rapport à d'autres entreprises. Aujourd'hui, je reçois Arnaud, qui a été le rapporteur général de la commission IA, qui a rendu il y a quelques mois un rapport au gouvernement, donc au président Emmanuel Macron, avec des recommandations. L'objectif étant de faire de la France un leader sur le sujet de l'IA, on va dire, globalement, tu nous préciseras ça si je dis des bêtises. Il y avait dans ce comité tous les pontes de l'IA, donc des noms connus comme Yann Lequin, le patron de l'IA, de Meta, Arthur Mench, le cofondateur et CEO de Mistral AI, Cédric O, l'ancien ministre de numérique, Luc Julia et plein d'autres, parfois qui sont peut-être moins médiatisés, mais tout aussi experts. Et pour rappel, ce rapport, c'est six mois de travail, parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on va passer dans les journaux, mais six mois de boulot, 600 auditions, 7000 citoyens interrogés, parce qu'effectivement, ce n'était pas juste les pontes, c'était aussi prendre un peu la température de comment ce sujet était abordé ou perçu aussi sur le terrain. Donc voilà, un énorme travail. Hello Arnaud, ça va ? Ça va très bien. Écoute, je suis ravi en tout cas de te recevoir sur le podcast pour cet épisode un peu spécial, un peu différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui, on va revenir sur les six recommandations principales émises dans le rapport, et aussi voir lesquelles, dans un second temps, commencent à être mises en place par le gouvernement, donc super intéressant. On va rentrer dans le vif du sujet, donc dans les recommandations. Le comité IA, c'est un comité qui est mis en place à la demande du gouvernement pour émettre un rapport, et ensuite ce rapport, il est rendu d'un moment au gouvernement, et là le gouvernement va voir ce qu'il peut prendre ou pas, ce qu'il va adapter, enfin comment ça se passe un petit peu ce... C'est exactement ça. En gros, l'été dernier, il y a eu plusieurs ministres qui se sont posé la question de lancer des commissions sur l'IA, dont notamment le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, et la ministre de la Culture, Rima Abdulbalak. La première ministre a décidé, mi-septembre, de lancer du coup une commission interministérielle, donc qui vraiment implique, il y avait sept ministres, je crois, qui étaient là lors du lancement de la commission, avec tous ces experts-là, une feuille de route, on travaille, on parle bien sûr régulièrement avec les équipes des ministres, ensuite on leur rend nos recommandations, en toute liberté et en toute indépendance, mais ça veut aussi dire que derrière, le gouvernement n'a pas d'obligation de reprendre des recommandations, et d'ailleurs tout le travail d'une commission, c'est en fait d'arriver à trouver le bon équilibre sur les fois où vous avez des recommandations précises que vous voulez faire, et des fois où vous avez plutôt un objectif et vous n'êtes pas complètement sûr de l'idée qu'il y a derrière, et donc ce que vous voulez c'est que le gouvernement, les personnalités politiques, reprennent l'objectif, mais ensuite trouvent une bonne façon de la faire exactement, et donc il faut toujours trouver un peu l'équilibre entre ces deux types de recommandations. Alors je te propose justement qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, et l'idée ça va être que tu nous expliques un petit peu le rationnel derrière ces différentes recommandations. La première, qui est énoncée dans le rapport, c'est lancer un plan de sensibilisation et de formation de la nation, donc sur le sujet de l'ILIA. Je t'ai curieux que tu nous dises pourquoi déjà c'est la première recommandation, pourquoi elle est particulièrement importante celle-ci. Alors c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'ordre spécifiquement d'importance dans le rapport sur les recommandations, c'est pas une question d'argent forcément, c'est pas forcément une question de nombre de recommandations, à part celle-ci, c'est l'exception, c'est-à-dire que dans nos six mois de travaux, ce dont on s'est rendu compte c'est qu'on avait en France une défiance importante vis-à-vis de l'IA et du numérique, mais vis-à-vis de l'IA notamment, quand on regarde tous les classements, c'est un peu ce que tout le monde raconte, mais par contre quand vous travaillez un peu avec des sondeurs et vous leur demandez pourquoi, qu'est-ce qui se passe en France, ils vous disent, en fait les français quand vous leur posez la question de façon très très théorique, est-ce que vous avez peur de l'IA, ils vous répondent j'ai peur, par contre si vous leur posez la question de façon très spécifique, est-ce que vous avez envie qu'il y ait une IA qui résume de façon très rapide votre échange avec votre médecin, pour que le médecin il passe du temps avec vous, plutôt qu'en même temps qu'il est en train de vous parler, à rédiger son compte rendu. Mais là ils n'ont aucun problème avec ça. Et d'ailleurs c'est ce qui explique le fait que, en fait les français utilisent de l'IA tous les jours, déjà, l'IA générative c'est nouveau, mais vous utilisez tous les jours de l'IA sur vos téléphones notamment, très très souvent, et ça ne vous pose aucun problème. Ça c'était le premier point, et donc on s'est dit, bon, si en fait on veut arriver à faire de nouvelles choses dans l'IA, si on veut arriver à ce que ce soit quelque chose d'important politiquement, si on veut qu'il y ait de l'argent qui soit là, si on veut que ce soit désirable, et que des gens fassent des formations pour aller travailler dans l'IA, si on a envie que les gens n'en aient pas peur, et du coup, aient envie de tester, de comprendre comment ça fonctionne, il faut justement qu'ils aient cette appropriation, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de formation, l'idée c'est pas de dire aux gens, voilà ce que tu dois penser sur l'IA, c'est plutôt de les amener à tester, à comprendre un peu comment ça fonctionne, c'est à la fois incroyable, et en même temps ça a plein de limites très faciles, et donc ce côté appropriation par la nation, ça nous semble vraiment important pour avoir aussi des débats qui sont de bonne qualité sur ce sujet-là, qui va être important pour les 20 prochaines années à minima. Oui, et puis ça va aussi permettre d'accélérer en fait le sujet plus globalement, parce que tu vois, je comprends pourquoi il ne faut pas laisser des gens, entre guillemets, sur le côté, mais c'est vrai que je me faisais la réflexion, par exemple, si on prend l'exemple des Etats-Unis, tu vois, qui sont identifiés aujourd'hui comme leaders sur le sujet, probablement avec la Chine, eux, ils sont leaders plutôt grâce à une élite, tu vois, qui a réussi à vraiment mettre de l'accélération sur ces sujets, et donc probablement grâce aussi à des financements derrière, mais plus que grâce à une adoption, je ne suis pas sûr que les Américains adoptent plus l'IA aujourd'hui que nous, mais je pense que comme on n'est pas du tout dans le même contexte, nous on est dans un contexte où maintenant il faut aller rattraper, il faut aller se remettre sur le peloton de leaders, et bien en fait, le fait de créer effectivement cette adoption, ou d'un peu désacraliser le sujet, ça va probablement faciliter le lancement des autres chantiers dont on va sûrement parler, notamment, pourquoi est-ce qu'on mettrait autant de milliards, en fait, du budget de l'Etat sur ce sujet, et là c'est vrai que si les gens ne comprennent pas pourquoi, ils ne vont pas voter pour les gens qui veulent faire ça, quoi. Du coup, ça nous emmène justement à la deuxième recommandation, qui est « Réorienter l'épargne vers l'innovation », ce que vous avez appelé le fonds France-EIA, donc notamment de 10 milliards, curieux du coup que tu nous expliques un peu le rationnel derrière cette deuxième recommandation. Cette recommandation-là, c'est quand on prend un peu tous les ingrédients qui font à un moment qu'on a à la fois un écosystème de l'IA, et ce que tu viens de dire, c'est important aussi, un écosystème de l'IA, mais aussi des entreprises qui utilisent de l'IA, c'est vraiment les deux sujets, donc y compris les grandes entreprises, les petites entreprises, etc., celles qui ne sont pas les entreprises numériques, entre guillemets, si on veut avoir ça, il faut qu'on ait des données, de la puissance de calcul, des talents, de l'argent, et l'argent, ça nous emmène du coup à cette deuxième recommandation, et quand on regarde, enfin aujourd'hui, ce qui manque potentiellement à la France pour développer, notamment un certain nombre de startups, c'est du financement. Alors pas n'importe quel financement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis 10 ans, en fait, et aujourd'hui, globalement, l'amorçage des startups, c'est quelque chose qui marche assez bien, BPI France a fait beaucoup de travail, donc c'est pas compliqué aujourd'hui de trouver de l'argent pour commencer une entreprise, en tout cas, surtout dans le secteur de l'IA, pour le coup. Là où on va avoir plus de problèmes, c'est dans deux cas très spécifiques, le premier, c'est les très gros tickets, donc c'est, je suis Mistral, par exemple, j'ai besoin de lever 300, 500, 600 millions d'euros, voire même encore plus, et là, en fait, les investisseurs français, à cause de la taille du pays, ne sont pas assez suffisants, et il n'y a pas encore assez d'investisseurs au niveau européen, avec assez d'argent pour arriver à vous donner de l'argent. Et donc, ces gens-là, ils vont souvent récupérer de l'argent de l'investisseur, américains notamment, parfois chinois, parfois aussi du Golfe. On peut trouver que c'est dommage qu'ils aillent systématiquement aller aux Américains. Moi, je pense que ce n'est pas en soi un problème, mais c'est bien qu'ils aient une autre option. Ça, c'est le premier point. Le deuxième problème qu'on a, c'est investir dans ce qu'on appelle l'infrastructure, donc notamment les data centers. C'est très différent comme type de business, ça coûte beaucoup plus d'argent. Au début, vous devez investir dans la création de l'infrastructure avant que ça vous rapporte un peu d'argent. Et donc, c'est des modèles dans lesquels, aujourd'hui, on a plus de mal à financer ça. Quand on regarde la source, pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes-là, il y a des choses structurelles, pour le coup, qui sont liées à l'orientation de notre épargne collective. Donc, en fait, on épargne pas mal en France, en Europe de manière générale, mais on met moins de cet argent-là dans l'innovation par rapport notamment aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a même une partie de l'épargne qu'on met dans l'innovation en Europe qui part aux États-Unis. C'est-à-dire que vous épargnez, toi et moi, on épargne. Et en fait, cet argent, comme on a envie que ce soit dans des entreprises technologiques, on l'envoie au Nasdaq ou dans des fonds américains qui investissent dans des votes américains. Ça, c'est un peu dommage pour le coup également. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui explique ça en partie, c'est qu'il y a un peu moins de perméabilité entre les différents secteurs en France. Et c'est assez frappant, par exemple, de voir qu'en Allemagne, Aleph Alpha, qui est la grande entreprise diagénérative, en tout cas celle qui a fait l'une des journaux, elle a levé de l'argent auprès de fondations du capitalisme allemand. Et qu'ils ont en gros des fondations des grandes familles capitalistes qui ont créé les Bosch, Aldi, etc. Ils mettent de l'argent dans des fondations qui réinvestissent ça. C'est un modèle qui existe beaucoup moins en France. Notre recommandation du coup, elle est de dire d'abord, il faut qu'il y ait une réorientation structurelle de l'épargne. Et ça, il y a plein de questions de débats politiques à avoir sur comment. Et ça, c'est à long terme. Et puis à court terme, il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, l'idée du Fonds France-AIA, c'est de se dire, à court terme, comment on fait pour assurer que les grandes entreprises françaises, elles investissent dans l'écosystème de l'IA et qu'elles aient quelque chose à y gagner. Donc en gros, l'idée, c'est de se dire, plutôt que d'avoir, je ne sais pas moi, Total Energy, LVMH, qui vont prendre OpenAI ou d'autres, et qui du coup, en tant que client, participent à l'économie américaine, ce qui est bien en soi, pas de problème que ce soit interdit, ce serait bien que ce soit aussi vis-à-vis d'entreprises françaises. Et d'une certaine manière, si à la fois, elles ont un petit ticket dedans, donc elles ont un intérêt à ce que Mistral ou Hache, qui viennent lever de l'argent aussi, ou Dust, ou que sais-je, gagne, et qu'en plus, elles sont clientes, du coup, elles ont plein d'incitations à le faire ensemble. Et donc tout ça, plus une incitation de l'État, du coup, 25% du montant à peu près de la part de l'État, ça donne cette espèce d'attelage qui est le Fonds France-AIA et qui vise vraiment à pousser la transformation de l'économie française, tout en s'assurant que ça profite aux entreprises de l'IA qui sont françaises. Du coup, on arrive sur la troisième recommandation, donc faire de la France un pôle majeur de la puissance de calcul. Je vois à peu près où ça va, mais curieux d'avoir un peu ton rationnel là-dessus. Ça fait à peu près maintenant un an et demi qu'on a HDPT et ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin d'énormément de puissance de calcul, donc d'avoir des puces qui sont spécialisées dans l'entraînement des modèles pour arriver à produire ces modèles, le premier point, c'est l'entraînement, et à l'inférence, c'est-à-dire au fait qu'ils tournent, en fait, et qu'ils arrivent à délivrer la réponse quand on a fait une requête. Aujourd'hui, l'Europe, on a moins de data centers que ce qu'on en utilise, et par contre, on a beaucoup moins de puissance de calcul spécialisée dans l'IA que nos besoins et que ce dont on aurait besoin. Donc, c'est un peu comme l'électricité. On n'est pas obligé de produire toute l'électricité qu'on consomme et de ne jamais consommer de l'électricité qui vient d'autre part. La puissance de calcul, c'est pas exactement la même chose, mais il y a des choses un peu similaires, donc c'est pas grave que tous les entraînements de modèles d'IA ne soient pas faits en Europe ou en France. Par contre, avoir un tel décalage entre nos besoins et notre puissance de calcul, ça, c'est un problème. Et c'est un problème à deux titres. D'une part, c'est un problème de souveraineté pour certains usages, c'est-à-dire que c'est quand même bien d'avoir un certain nombre d'applications et de modèles qu'on puisse faire tourner chez nous si un jour, on n'est plus copains avec les États-Unis ou on n'est plus copains avec le Golfe. C'est bien de ne pas être complètement dépendant d'eux. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, c'est pas forcément très grave d'envoyer un modèle d'être entraîné dans l'Oregon ou dans les Émirats Arabes Unis. C'est loin, mais c'est pas cher. Et de toute façon, en gros, vous l'envoyez, vous l'entraînez et après, vous le ramenez chez vous. Vous n'avez pas de problème de latence. Ça n'a pas besoin d'être très court. À un moment, ça va être de plus en plus important. Pour une voiture autonome, c'est important d'avoir des data centers de la puissance de calcul qui est assez proche de vous. C'est vraiment très, très réactif. Et donc là, vous allez avoir besoin d'en avoir chez vous. Et le point important, je pense, sur la puissance de calcul, c'est que ce n'est pas forcément un sujet d'investissement public. On est assez bon en termes de supercalculateurs publics, Jean Zé, Jules Verne, etc. Là où on est très en retard, c'est la puissance de calcul privée pour le coup. Et ça, on a besoin d'améliorer et ce n'est pas forcément de la subvention. C'est juste s'assurer qu'ils puissent s'installer. En data center, ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Donc, c'est rarement très attractif pour les collectivités. Et donc, c'est bien d'arriver à résoudre un peu ces problèmes-là si on pense que c'est important. Et ça, tu veux dire que c'est plutôt, alors je suppose que c'est les deux, mais c'est plutôt pour continuer à réussir à faire émerger plus de boîtes comme Mistral et Yai qui deviennent des pépites sur ce sujet de l'IA, très spécifiquement, ou c'est aussi pour éviter qu'on ait, par exemple, toutes nos entreprises du CAC 40 qui deviennent dépendantes de puissance de calcul étrangère et que du coup, potentiellement, en fait, on a des entreprises qui sont quand même clés dans le fonctionnement de notre pays, que ce soit les télécommunications ou autres, qui se retrouvent finalement à être dépendants d'entreprises étrangères. Alors, il y a toujours, il y a plusieurs façons de le regarder à chaque fois. Il y a la nationalité de l'entreprise, il y a où est-ce que le data center est intégré et puis ensuite, il y a la nature du client. Notre position au sein de la commission, c'est de dire on a besoin que nos entreprises de l'IA, donc les Mistral et consorts, elles aient accès à de la puissance de calcul, sinon elles vont perdre la compétition par rapport à d'autres entreprises. Bon, je ne me fais pas trop de soucis pour Mistral, ils n'ont aucun problème à se fournir en puissance de calcul. Par contre, il y a des plus petites entreprises où là, on a besoin de s'assurer qu'elles arrivent à avoir accès à de la puissance de calcul, notamment à court terme, là où il y a un peu de tension sur la provision. Ensuite, les entreprises qui utilisent de l'IA, elles ont besoin d'avoir accès à de la puissance de calcul, beaucoup moins importante en fait que les premières catégories, mais par contre, plus proche d'elles. Et ça, du coup, on a besoin pour qu'elles puissent le diffuser et avoir de la compétitivité. On a besoin d'avoir de la puissance de calcul souvent chez nous. Et ensuite, la question c'est est-ce que cette puissance de calcul, on accepte qu'elle soit le fait d'entreprises étrangères ou pas ? Ça, la position de la commission, ça a été de dire « The marché, il va exploser. » Il explose déjà. Donc, il y a de la place à la fois pour faire venir des data centers d'AWS et de Google et en même temps de soutenir des entreprises locales, Scaleway, OVH, Outscale, qui sont dans des entreprises françaises. Et en Europe, la France est quasiment les seuls pays à avoir une telle industrie du cloud qui continue à la soutenir. En fait, il y a de la place pour les deux, pour à la fois répondre aux besoins de pointe et puis d'équipement et puis par ailleurs soutenir ce secteur-là chez nous. Donc, c'est super intéressant parce qu'effectivement, ce n'était pas forcément de dire « Il faut absolument en plus que ce soit des technologies françaises, etc. » C'est juste, il faut être capable d'accompagner la croissance du besoin pour ces projets-là au sein de nos entreprises et même si c'est faire venir plus de services des entreprises américaines, ça fait aussi partie de l'équation. Je suis curieux peut-être que tu nous dises d'ailleurs, c'était quoi la ligne directrice, on va dire, lors de cet exercice de construction de ce rapport lorsque vous étiez dans ces débats ou ces discussions avec ces experts de l'IA. Est-ce que c'était justement plutôt d'être très pratico-pratique, il faut que la France reste compétitive pour qu'on puisse continuer à être en croissance, à créer de l'emploi et qu'on vive bien en tant que société ou est-ce qu'il y avait quand même aussi vraiment cet enjeu de protection un peu plus géopolitique et donc de faire émerger des entreprises françaises pour être sûrs que si un jour la situation change, comme tu dis, qu'on est moins copains avec les Américains et des choses comme ça, qu'on soit en place sur des technologies qui semblent être clés demain, y compris pour des usages militaires, mais sans forcément en arriver jusque-là. Mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cité dans les membres de la commission des gens plutôt qui étaient la partie tech de la commission. On peut rajouter dedans Joël Barral aussi de Google qui était là, par exemple. Mais ça, c'est quasiment qu'un tiers de la commission. Vous avez aussi les deux autres tiers, c'était des gens soit spécialisés sur l'impact économique et social, donc à la fois Philippe Aguillon qui est économiste, Franca Célis-Madini qui est une représentante de la CFDT, par exemple, ou des gens qui travaillent sur les écosystèmes, on va dire, plus généralement et puis dans la recherche publique aussi. Donc, on avait un peu un éventail complet, pas que des gens d'entreprises privées dedans. Et du coup, la position sur les sujets de souveraineté, je pense qu'on en a beaucoup débattu. Comment est-ce qu'il fallait orienter ça ? Je pense que dans la commission, l'IA, c'est un sujet dans lequel les effets d'échelle sont si importants qu'on ne peut pas se permettre de juste y réfléchir en franco-français. C'est un minima au niveau européen, sinon tout ça n'est juste pas rentable. Et en même temps, un consensus sur le fait qu'avoir une dépendance totale à des acteurs étrangers et indépendamment, on peut penser ce qu'on veut des Etats-Unis. Juste avoir une dépendance totale vis-à-vis des Etats-Unis et surtout avoir autant d'argent qui part aux Etats-Unis, c'est quand même un petit peu dommage. Une fois qu'on a dit ça, quelle est la solution ? Elle est compliquée, je pense que la commission, la logique qu'elle a prise, c'est une logique dynamique, c'est-à-dire de se dire il ne faut pas choisir soit l'ouverture ou la fermeture, il faut se demander quels sont les endroits dans lesquels on arrive régulièrement à reprendre pied sur différents bouts de la chaîne de valeur. Pour donner un exemple concret, la production d'une IA, c'est toute une chaîne de valeur avec différentes étapes et la France est trop petite et même l'Europe peut-être pour être dominante sur toutes ces chaînes de valeur. La question, c'est il faut avoir des morceaux sur lesquels on a des positions assez fortes pour avoir du coup une marge de négociation. Aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'à part à SML qui produit les machines qui servent à produire ensuite les plus avancées, qui est une boîte néerlandaise qu'on ne connaît pas toujours très bien et qui est une pépite absolument incroyable dont absolument tout le monde a besoin, à part elle, il n'y a pas vraiment d'autres maillons sur lesquels on est assez dominant de l'Europe pour pouvoir résister si on voulait nous imposer quelque chose. Et donc, la position de la commission, d'une certaine manière, elle n'est pas de dire il faut qu'on fasse un jardin chez nous sur toute cette chaîne-là, mais quels sont les endroits dans lesquels, en fait, on a une chance de prendre une position qui nous permettrait d'avoir ensuite une position de relation de force avec des gens qui sont des partenaires mais pas toujours alignés avec nous ? Du coup, la réponse ? Je pense que la production, aujourd'hui, il y a deux endroits dans lesquels la France a une chance probablement parce qu'ils sont nouveaux et que la France a certains atouts. C'est à la fois la production de ces modèles. La France, on raconte toujours beaucoup de talent. Il y a un petit côté cocorico dedans et où on se rassure d'autres certaines choses. Et moi, je suis quand même frappé de voir le nombre d'Américains qui me racontent les Français qui sont dans les grandes boîtes de tech américaines derrière certaines des inventions. Luc Julia, c'est un bon exemple derrière Siri, mais il y en a plein d'autres, en fait. Et donc là, dans quelque chose qui est assez mathématique pour le coup, la production de modèles de très grande qualité, en fait, la France a un bon avantage à jouer. Mais il ne faut pas jouer que sur ce plan-là parce qu'on ne sait pas comment l'industrie va se structurer. Et l'autre point, c'est justement la mise en œuvre de tous ces modèles d'IA dans des cas d'usage concrets avec vraiment un très grand effort mis sur la valeur du cas d'usage et la sobriété pour le coup énergétique. Ça, en fait, les Français ont tendance à être très forts là-dessus. Aussi parce qu'ils ont moins de ressources, mais d'une certaine manière, ça nous rend plus intelligents que peut-être d'autres pays dans lesquels on a plus de ressources. Et ça, c'est probablement les deux endroits sur lesquels il y a des places à prendre aujourd'hui parce que les marchés sont en train de s'ouvrir et donc il faut y aller un peu ensemble. On va sur la quatrième recommandation qui est faciliter l'accès aux données. Alors, les données, c'est intéressant parce qu'il y a toujours un peu ce débat sur l'IA. J'aime bien ce dicton qui dit l'IA, c'est tout ce qui n'existe pas encore. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est devenu que l'IA générative. C'est globalement un chat GPT, etc. On a oublié toute l'IA qu'on fait depuis 15 ans. La vision par ordinateur, c'est résolu, c'est plus de l'IA, etc. Et donc, dans la question des données dont on a besoin, on mélange un peu souvent plein de choses dans le débat. Donc, vous avez plusieurs types de données. Une IA générative du type chat GPT ou Mistral ou Gemini ou d'autres, elle a besoin pas forcément de données personnelles. Elle a d'abord besoin de données culturelles. De certaine manière, elle a besoin d'avoir une représentation du monde. Ils ont besoin d'avoir le corpus entier idéal de tous les textes écrits dans le monde. Ça leur donne un peu une idée de quels sont les idées, les différents styles, les différents registres d'expression, etc. Ça, ils en ont absolument besoin. Les données personnelles d'une personne, ça n'apprend pas beaucoup à un modèle comment est-ce qu'on écoute, etc. À un moment, quand vous allez vouloir utiliser un modèle même d'IA générative, vous allez probablement utiliser un peu de données personnelles. Par exemple, dans votre email, une fois que vous voulez rédiger l'email pour quelqu'un, vous allez absorber un bout de données personnelles. Le problème des données personnelles aujourd'hui en Europe, c'est qu'on a une législation qui s'appelle le RGPD qui a un principe qui est plutôt intelligent, qui consiste à dire qu'on va responsabiliser les gens qui sont les responsables de traitements de données. On va leur dire ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Le problème là-dedans, c'est qu'on a été probablement plus rapide sur toutes les parties sanctions que sur les parties sécurisation, à expliquer aux gens si vous faites ça comme ça, vous serez du coup sécurisé et il n'y a pas de problème. Et donc du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent un peu à ne pas savoir exactement comment est-ce qu'elles peuvent traiter des données personnelles. Et dans le cas de l'IA qui a besoin de beaucoup de données, ça peut les embêter. Et donc on propose non pas de revenir sur le RGPD, mais de vraiment appliquer l'esprit du RGPD et de s'assurer qu'on a le bon équilibre entre la préservation de la vie privée des gens, le traitement de leurs données personnelles et en même temps le fait que ces données, la plupart du temps, même quand on veut des données personnelles, on n'est pas très intéressé par savoir ce que Robin ou Arnaud font ou pensent, etc. Il y a des cas dans la publicité dans lesquels c'est le cas, mais souvent on s'en fout un peu. Ce que veulent les entraîneurs d'IA, c'est qu'est-ce que toi tu penses par rapport à plein d'autres gens. Et ça du coup, c'est cette relation-là, ce côté collectif des données qui est intéressant. Et donc du coup, ce qu'on propose, c'est de se regarder comment est-ce qu'on fait pour changer un peu la discussion. Si on décide tous d'être très restrictif sur les données, on ne pourra pas créer d'IA. Et donc il y a probablement un problème de coordination aussi arrivé à traiter. Et donc là, par exemple, si on essaie d'identifier une initiative très concrète, ça peut être reprendre finalement le texte et le re-challenger sur certains aspects pour peut-être l'assouplir sur des éléments qui aujourd'hui freinent trop la construction de ces IA pour que demain, en fait, ça relance ou ça facilite les choses pour les entreprises qui développent des IAC. Sur le RGPD, c'est quand même un truc au niveau européen. Donc on s'est souvent posé la question qu'est-ce qu'est la faisabilité ? L'idée de revenir sur le RGPD, on ne l'a pas retenu dans le cadre de la Commission. Tout le monde n'était pas d'accord dans le cadre de la Commission. Il y a plein de protections qui sont utiles. Il y a des choses que vous avez le droit de faire aux États-Unis qui sont interdites ici sur de la revente de données personnelles. Je pense qu'on est tous très contents de ça, pour le coup. Mais par contre, c'est vraiment de la sécurisation, en fait, souvent, dire voilà comment vous avez le droit d'utiliser des données pour faire de l'IA. Pour le coup, donc c'est moins changer la règle plutôt qu'arriver à les sécuriser dans le fait que si elles essayent de faire ça comme ça, ça marchera bien et ce ne sera pas un problème. On arrive sur la cinquième recommandation, assumer le principe d'une exception IA dans le secteur public. Curie qui nous dise un petit peu ce que vous entendez par là. Quand vous allez voir des chercheurs publics aujourd'hui, ils vous disent qu'ils ont besoin de trois choses. Ils ont besoin d'argent, à la fois pour leur salaire et pour éviter qu'ils partent à l'étranger. Ils ont besoin de puissance de calcul, mais ça, ça s'est beaucoup amélioré notamment avec la construction de Genzé. Et troisièmement, ils ont besoin de pouvoir aller plus vite. Ils ont besoin de pouvoir lancer des projets plus rapidement, recruter plus rapidement. Et en fait, ce troisième point, il rejoint un peu le premier. Aujourd'hui, il y a plein de dispositions dans la recherche publique qui permettent de cumuler le fait d'être dans la recherche publique et le fait de faire un peu de recherche pour une grande entreprise qui du coup, ne serait pas en tout payée autant que si vous étiez Yann Lequin chez Meta, mais il y a plein de chercheurs publics qui n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas envie de ça. Par contre, ils ont envie de pouvoir aller vite et ils ont envie de pouvoir recruter des gens avec un salaire à peu près acceptable quand vous avez à côté des grandes entreprises ou même des petites entreprises qui proposent parfois un demi-million d'euros aux chercheurs pour le recruter. Et nous, on pense dans la commission que la recherche publique est importante parce qu'elle permet de creuser des sillons dans des endroits qui ne sont pas regardés par la recherche privée. Et donc, on a essayé de se demander comment on fait pour débureaucratiser d'une certaine manière la recherche publique. C'est un sujet qui a été identifié dans la recherche de manière générale. Ce qu'on propose, nous, c'est d'accélérer le mouvement pour la recherche en IA parce qu'on pense que c'est important qu'il y ait une vraie concurrence du secteur privé sur les talents. Donc, si on veut garder des gens qui continuent de travailler pour la recherche publique, on a besoin qu'ils aient de bonnes conditions de travail. Et c'est probablement plein de petites choses, mais ces choses-là, il faut vraiment qu'on arrive à les résoudre et à les améliorer. Justement, on va parler de la dernière recommandation et après, on parlera un petit peu de ce qui a commencé à mettre en place que tu nous décryptes aussi, toi, parce que tu vois comment les différentes recommandations sont adoptées par le gouvernement. Mais juste avant, la dernière recommandation, c'est promouvoir une gouvernance de l'IA. Curieux, peut-être que tu nous en dises un peu plus là-dessus et qu'on passe à la suite. Si vous regardez toutes les organisations internationales à peu près, disent, moi, je suis la grande organisation qui va s'occuper d'IA. C'est vrai des Nations Unies, c'est vrai de l'OCDE, c'est vrai de l'Organisation Internationale du Travail. Il y en a plein plus, plein de choses ad hoc qui ont été créées autour de l'IA. D'une part, ça fait beaucoup de choses et les entreprises, les acteurs, la société civile, les gouvernements ont besoin probablement d'avoir un peu moins d'acteurs qui s'en occupent, en tout cas, un peu plus de clarification sur qui fait quoi. Et deuxièmement, surtout, on a besoin d'avoir un lieu dans lequel on discute de normes, de standards partagés. On le fait sur l'énergie, on le fait dans des applications, dans la défense, dans les armées. on a des endroits dans lesquels les gouvernements arrivent à se dire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Si on veut que l'IA, un, soit utile dans des endroits qui sont compliqués dans la santé ou dans l'éducation, et deux, qu'on n'ait pas de course au moins dix ans dans l'IA, que ce soit dans où vous avez récupéré vos données, par exemple, en allant voler des données culturelles de n'importe où, ou en allant entraîner vos IA sur les data centers dont l'énergie est la plus carbonée et la moins chère, du coup, quelque part dans le monde, on a besoin d'avoir des règles collectives et c'est vrai dans tout secteur, c'est vrai aussi dans l'IA et ça, aujourd'hui, la gouvernance internationale n'est pas encore assez rationalisée. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un sommet international que la France organise en février prochain, un sommet pour l'action sur l'IA et donc, un des objectifs, c'est d'arriver à rationaliser toute cette gouvernance internationale. Je répondais une seconde avant de parler de l'adoption du gouvernement sur ce que tu disais tout à l'heure qui avait quand même eu pas mal de débats et c'est vrai que maintenant que t'en parles, je me dis, il y avait beaucoup de gens autour de la table qui venaient d'horizons aussi différents. C'est vrai que moi, j'ai un prisme assez business tech mais t'avais aussi des politiciens ou d'anciens politiciens, des profils qui venaient de la recherche, etc. Donc, il y a dû avoir des débats assez mouvementés. Ça ne devait peut-être pas être toujours évident de s'aligner sur ces recommandations. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus là-dessus et nous illustrer peut-être un ou deux éléments qui ont cristallisé beaucoup les débats ? Un exemple concret, je pense, c'est celui de l'IA Act. Donc, l'IA Act, il a été voté, discuté par le Parlement européen et la Commission européenne pendant que notre commission IA était en train de travailler. Dans l'IA Act, vous avez notamment un point qui est important et qui a fait débat qui est la question de la transparence des sources de données. Donc, le fait que des entreprises qui entraînent des modèles d'IA doivent lister les sources qu'elles ont utilisées et notamment les œuvres culturelles potentiellement qu'elles ont utilisées pour rémunérer les artistes si c'est le cas. Et donc, on a eu des débats puisque vous avez à la fois dans la commission des gens qui sont spécialistes du droit d'auteur ou alors pour qu'ils aient une valeur importante et qui disent « Oui, bien sûr, c'est normal, il faut faire ça. » Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent « Mais vous vous rendez pas compte, si on commence à faire ça, un, ça veut dire qu'on va devoir recruter, je ne sais pas, moins de 10, 15, 20 personnes juste pour renvoyer des informations à la Commission européenne. Et en plus, nos partenaires ou nos concurrents ne vont pas forcément le faire. » On a eu cette discussion. Finalement, l'IA Act a été voté. Donc, la position de la Commission, c'était de dire la position pour ou contre l'IA Act. Par contre, on essaye de donner le plus de recommandations opérationnelles sur comment mettre en œuvre l'IA Act. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire « Voter un texte, c'est très bien. La façon dont on le met en œuvre est en fait au moins aussi importante. » Et aujourd'hui, l'IA Act, ça peut être à la fois un modèle pour tout le monde qui ne tue pas complètement nos entreprises, voire même qui a un impact assez bénin ou quelque chose qui empêche complètement de produire de l'IA en Europe. Et là, ça va dépendre de comment est-ce qu'on le met en œuvre. Et notamment, nous, ce pourquoi on a milité, c'est de dire qu'il faut qu'on ait une vision technologique de la mise en œuvre de ce texte. Et donc, par exemple, quand on dit qu'on veut qu'il y ait une transparence au moins vis-à-vis d'un tiers des sources de données des IA, ça, vous pouvez le faire de deux manières à l'extrême. Une manière à l'extrême, c'est que vous faites un formulaire, un serfa, dans lequel toutes les startups vont devoir remplir l'ensemble en disant « Je pense que c'est tel tableau, et avant de devoir le refaire, et puis ce sera, elles seront des ping-pong, c'est une horreur bureaucratique. » Ou alors, à l'autre bout du spectre, on peut se dire « Attendez, c'est un marché, c'est une industrie technologique, vous pouvez avoir des modèles d'échange de données avec, pour le coup, des référentiels, des façons dans lesquelles vous auriez une autorité qui aurait un protocole automatique d'échange de données entre des entraîneurs d'IA et une base, par exemple, d'œuvres, que ce soit des œuvres de texte ou des œuvres d'image, et qui permettrait assez facilement de savoir « Voilà les œuvres que j'ai l'impression d'avoir repérées, est-ce qu'elles sont protégées ? Je les enlève. Est-ce qu'elles ne sont pas protégées ? Je les garde. Est-ce qu'elles sont protégées mais la personne veut bien que je la rémunère ? » Paf, ça passe sur un truc automatisé où il y a une enchère et qui permet de rémunérer les artistes. En fait, tout ça, ça semble compliqué quand je le dis comme ça. Mais on a plein de marchés qui aujourd'hui fonctionnent avec des infrastructures bien plus compliquées, le marché financier, le marché de la publicité en ligne. De la même façon, prenant ce truc au sérieux, si on veut qu'il y ait un marché de la donnée culturelle, il faut l'organiser, il faut construire un peu les couches qu'il y a derrière. Et ça, si on fait ça, on aura complètement changé ce que veut dire l'IAC en termes de coûts bureaucratiques et de coûts pour les entreprises. Et donc, l'équilibre qu'on a essayé de trouver, il sera très très différent en fait. Et donc, aujourd'hui, tu me le disais quand on s'était appelé le gouvernement et en train de commencer à adopter le texte qui est sorti il y a quelques mois maintenant, tu peux nous en parler un petit peu, peut-être des sujets qui sont en cours, plus ou moins avancés. Tout ça est bien sûr soumis à ce qui va se passer lors des élections du 7 juin. Aujourd'hui, le gouvernement, donc quand il prend les recommandations d'une commission comme ça, il a deux options. Souvent, soit il fait un texte de loi dans lequel il va mettre absolument tout, soit il sépare ça dans plein de véhicules législatifs, c'est un grand mot pour dire des lois ou des décrets différents. Nous, dans notre cas, comme c'était une commission qui était très horizontale avec plein de sujets très différents, le choix du gouvernement, ça a été d'insérer ça dans différentes initiatives. Et donc, il y en a quelques-uns qui sont déjà en route. Vous aviez donc des initiatives sur la simplification de la recherche publique qui sont des initiatives portées par la ministre Sylvie Rotaillot, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui ont été lancées en janvier et dans lesquelles ont a priori intégré des choses autour de l'IA. Vous aviez un projet de loi simplification pour les entreprises plutôt qui a été porté par le ministre de l'Économie, qui a été voté à l'Assemblée nationale, qui doit maintenant être voté au Sénat même si ça a été interrompu et qui vise à simplifier l'installation de datacenter. de données personnelles pour le coup et le mandat de la CNIL et qui sont un ensemble d'éléments qui concourent à ça. L'initiative des Café IA, qui est la grande initiative d'appropriation un peu de masse, elle a été lancée. Elle ne nécessite pas de loi. Donc, aujourd'hui, l'administration est en train de regarder comment mettre ça en œuvre à partir de l'automne prochain, on espère. Et puis après, là, on a parlé de cinq mesures. Il y a la 25 dans le rapport. Nous, l'ambition, je pense, de la Commission, elle était double. Elle était à la fois de faire des propositions concrètes, mais aussi d'arriver à ce qu'il y ait une discussion un peu collective dans la société sur différents sujets pour le coup, dont certains ne dépendent pas que de l'État. Honnêtement, il y a plein de choses qui dépendent des entreprises ou de la société civile et on espère du coup que ces idées ou ces ambitions, elles seront reprises par différents gouvernements dans les années à venir. Écoute, Arnaud, on arrive tranquillement sur la fin de cet échange. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Alors, moi, ça fait longtemps que je lis une newsletter d'un mec qui s'appelle Benedict Evans qui est un analyste de la tech qui a commencé dans le mobile. Il est britannique. Il était chez André Sallorovitz ensuite et maintenant il est indépendant. Et je trouve intéressant Benedict Evans parce qu'il essaye toujours de se demander quelles sont les bonnes questions plutôt que quelles sont les bonnes réponses. En ce moment, il se pose forcément des questions autour de l'usage vraiment qu'on peut avoir de l'IA par rapport au coût que ça représente, etc. Et il a beaucoup de parallèles historiques à faire parce qu'il a vécu plusieurs époques de la tech et donc je trouve ça toujours super intéressant et à l'autre, de façon très différente pour le coup, Ezra Klein qui est un podcaster américain qui parle de politique et de plein de choses très différentes mais il a quelques épisodes sur l'IA dans lesquels il invite des journalistes, des artistes, des gens qui réfléchissent à ce que ça fait à notre cerveau potentiellement et donc je trouve que c'est une perspective un peu différente sur l'IA au-delà des sujets vraiment business, tech qui sont plutôt ceux de Benedict. Du coup, je mettrai ça dans la description. Arnaud, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le podcast pour nous faire une petite overview des six recommandations principales. Tu disais, pour ceux qui veulent aller plus loin, il faut aller lire bien sûr le rapport. Je mettrai le lien également en description. Curieux peut-être dans l'audience que vous nous dites ce que vous avez pensé de cet épisode qui est un peu différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc si vous êtes sur YouTube, mettez-nous un petit commentaire. Si vous êtes sur les plateformes audio, venez commenter le post qu'on fera avec Arnaud sur LinkedIn et puis profitez-en pour vous abonner quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Arnaud. Merci. Merci. Merci.